Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Imagine Radio, dans cette édition spéciale consacrée à la rentrée scolaire. Beaucoup de jeunes se trouvent aujourd'hui sans affectation, ce problème récurrent inquiète les familles par rapport à l'avenir de leurs enfants. Dans cette édition, vous allez entendre le témoignage de parents qui, à ce jour, n'ont toujours pas de nouvelles concernant l'affectation de leurs enfants et qui attendent désespéremment des solutions. Mais tout d'abord, retrouvons Michel Noy, premier adjoint au maire de la ville de Corbeil-Yesson, à la réussite scolaire et éducative à l'enfance et à la petite enfance qui va nous faire un point sur la situation. Oui, je vais me centrer uniquement sur la réalité de Corbeil-Yesson, tout le monde a en tête la réalité nationale. À Corbeil-Yesson, grâce au contact que nous avons avec les professionnels mais aussi les familles et les jeunes, à ce jour, il y a 38 jeunes qui étaient en troisième l'an dernier, qui donc étaient affectés en seconde professionnelle et à ce jour qui n'ont pas de place. Voilà, donc il y a 38 jeunes qui attendent toujours d'avoir une affectation dans un établissement, un lycée professionnel et dans la filière de leur vœu. Il y a d'autres cas de jeunes qui ont suivi leur scolarité en seconde générale et qui avaient un avis de passage en première avec des parcours de spécialité et qui ne sont pas affectés aujourd'hui. Quelques cas. Il y a aussi des jeunes qui ont raté leur bac et qui voulaient repasser ce bac en étant, bien sûr, scolarisés, qui ne sont pas scolarisés à ce jour. Et nous avons même aussi quelques cas d'enfants, de jeunes, pardon, qui ont des dossiers NDPH et qui sont affectés mais loin de leur domicile. Voilà, donc en tout cas une très forte tension, en particulier pour les jeunes qui ont demandé une seconde professionnelle. Ils sont 38 à ce jour sans poste. Retrouvons dès à présent des familles des jeunes qui n'ont toujours pas d'affectation et qui ont accepté de témoigner au micro d'Imagine Radio. Nous sommes avec la maman de Farah, une jeune qui est en difficulté d'affectation. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la situation que rencontre votre enfant concernant cette rentrée 2022 ? Alors, ma fille actuellement, elle est passable en seconde, en gros, pour une classe professionnelle en gestion administrative. Sauf que quand on a fait nos premiers voeux, donc ma fille, elle a demandé à être à l'école, donc au lycée de Maine aussi, en tant que gestion administrative pour un bac pro. En fin d'année, le CPE du collège Sangor nous a annoncé que finalement, il n'y avait pas d'affectation pour ma fille et parmi tant d'autres élèves. Donc, du coup, on s'est posé tous la question comment ça se fait. Il nous a expliqué que c'était une filière qui était assez demandée et que malheureusement, du coup, ma fille n'a pas pu être affectée. Donc, du coup, ce qu'il m'a proposé, il m'a proposé de faire un redoublement pour ma fille. Donc, moi, j'ai refusé en m'exprimant, en disant que non, si vous avez dit que ma fille pouvait passer au lycée, c'est qu'elle a la capacité. Donc, je ne vois pas pourquoi elle devrait retaper son année. Alors que bon, ce n'est pas de la faute de ma fille si elle n'a pas d'affectation. C'est bien évidemment dû à l'éducation nationale qui n'arrive pas à trouver de place ou qui ne veulent pas ouvrir de classe supplémentaire. Et comment ça se passe pour Farah à l'heure actuelle ? Là, Farah, elle est dans sa chambre, elle déprime. Elle déprime, elle ne sort pratiquement plus. Elle pose la question comment se fait-il qu'elle n'a pas de lycée ? Comment se fait-il que… Plein de choses, quoi. Plein de choses. Donc là, du coup, moi et son père, on se démène pour qu'elle ait une affectation. Au jour de maintenant, on ne cherche même plus dans quel lycée. C'est juste qu'on veut une place dans le lycée. Oui, Ryan n'a toujours pas de classe, là. Il redouble sa terminale et c'est un gros problème, quoi. Il aimerait repasser son bac. Et on ne trouve pas de lycée. Je trouve ça inadmissible. Comment ils peuvent laisser les gamins comme ça sur le… Enfin, ce n'est pas possible. La DSDN, il faut qu'elle fasse quelque chose, quoi. Et comment le vit Ryan, justement ? Comment il vit ça ? Il le vit très mal. Il est limite… Il voit un psychologue. Il n'est pas bien du tout. Là, aujourd'hui, ce matin, il cherche. Il n'arrête pas de contacter les lycées. On lui dit qu'il n'y a pas de place. On ne sait pas. Ça va peut-être se désamorcer, tout ça. Mais on n'a rien, là. Tout le mois d'août, on a passé un mois pourri. Et puis là, à la rentrée, on espérait quand même avoir une place. On espérait avoir une réponse de la DSDN qui est buette parce qu'on lui a envoyé des mails. On envoie des mails sans réponse. On appelle. Ils ne répondent pas. On se présente là-bas. On ne peut pas rentrer parce qu'à la préfecture, ils nous bloquent. Enfin, je ne comprends pas. Ce n'est pas possible. Si j'ai un message, c'est qu'ils s'occupent des jeunes. Ils sont scolarisés depuis le CP. Ils arrivent au bac. Ils ratent leur bac. Donc, ils n'ont pas une deuxième chance. Donc, au revoir et merci. C'est quand même pas normal. Après, on se plaint. Ah oui, les jeunes, ils font n'importe quoi. Bah oui, mais occupez-vous des jeunes. Occupez-vous des jeunes. Là, il va être déscolarisé. Il va faire quoi ? Moi, j'ai peur. Voilà, on est toujours sur Imagine Radio. On est à nouveau avec un parent d'un jeune qui est en difficulté en termes d'affectation, si je ne m'abuse, pour votre fils. C'est ça ? Exactement. Alors, quelle est la situation pour vous ? Donc, actuellement, déjà l'année dernière, à sa sortie de troisième, on avait demandé une affectation au lycée qui se trouve à cinq minutes de chez nous, pour une filière générale. Et il s'est avéré qu'on n'a jamais réussi à obtenir de réponse sérieuse. Les délais de réponse n'étaient pas respectés, comme indiqué sur le site de l'Académie. Et puis, on s'est retrouvés à être affectés à une heure de mon domicile. Donc, une heure de mon domicile, je vous laisse imaginer, pour un jeune, une heure aller, une heure retour, c'est deux heures de trajet, deux heures de perdu. C'est des conditions assez difficiles pour pouvoir avoir un cursus d'études facile, entre guillemets. Et donc, j'ai rappelé que moi-même, je suis travailleur handicapé et que donc j'avais besoin du soutien de mon fils à la maison au maximum, plutôt qu'il perde son temps sur les trajets. Mais apparemment, on n'a pas été entendu. Et pour l'instant, vous n'avez eu aucun retour. À l'heure actuelle, est-ce que votre fils va pouvoir être scolarisé cette année dans un établissement plus proche de chez vous ? Est-ce qu'il est toujours maintenu à une heure ou est-ce qu'il n'a carrément pas d'affectation ? En fin de compte, la situation qui était prévisible s'est réalisée. Les résultats sont ressentis dû au trajet, j'imagine. Et vu que ces résultats se sont dégradés, il a été obligé d'être orienté vers une filiale technique. Ce qu'on voulait, à l'origine, était sur une filiale générale. Donc, vu qu'il a été affecté sur une filiale technique, il a été changé de lycée, qui est effectivement un peu plus proche, mais qui reste quand même à 40 minutes. Ce qui est regrettable, alors qu'à 5 minutes de chez moi, j'ai réalisé qu'il peut aller à pied. Il gagnerait la carte imaginaire qui coûte quand même 350 euros par an. Et lui, il gagnerait beaucoup de temps. Et je pourrais aussi profiter de sa présence à la maison pour qu'il puisse m'aider. Et votre fils, lui, il le vit comment ? Après, en fin de compte, il se sent un peu coupable, puisqu'il se dit que c'est de sa faute, s'il n'arrive pas à être dans le lycée qui est à côté de la maison. Et donc, il n'en parle pas trop. Il nous montre que pour lui, ce n'est pas très grave. Mais j'imagine que personne ne trouverait agréable de se lever une heure plus tôt le matin ou deux heures plus tôt le matin pour pouvoir aller encore à 8 heures. Je comprends que la situation n'est pas simple. Effectivement, vous n'êtes pas malheureusement le seul parent à être dans cette situation-là. Même si, en plus, si je comprends bien, votre fils est quand même considéré un peu comme soutien de famille quand même. Exactement. Et ça, ce n'est pas entendu par les pouvoirs publics. Comment vous vivez ça, justement ? Je le vis très, très mal. Vous savez, ma fille a fait des dépressions. Moi, j'ai ma fille qui rentre dans sa chambre, qui est enfermée dans sa chambre, qui ne fait rien du tout, qui pleure à longueur de journée. Vous savez, moi, je viens au travail. Je suis obligée de me maquiller pour faire montrer la face. Mais à l'intérieur de moi, je suis en train de mourir à petit feu. Quel message vous avez envie de donner, de dire un peu à ces institutions qui ne prennent pas forcément en compte les choix premiers, finalement, des jeunes ? Mais bien sûr, mais bien sûr. Vous croyez, vous pensez que c'est normal ? On habite à le maire. Je sais que le maire, il essaye de faire tout son possible. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'on réside à Corbeil, on travaille à Corbeil et on se retrouve. Nos enfants, ils sont éjectés à droite et à gauche. Ma fille, elle fait des cauchemars. Ma fille, elle a des problèmes. Elle ne peut pas marcher. Elle a des problèmes aux genoux. Elle fait des crises d'asthme. Maintenant, elle me fait des dépressions. Voilà, j'aimerais avoir un petit peu votre ressenti sur la situation, savoir comment vous voulez. Je suis très, très, très en colère. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que je suis très, très en colère et que je trouve ça inadmissible qu'une enfant comme l'âge de ma fille, 14 ans, qui n'aura que 15 ans au mois de décembre, qui est sans affectation et qui s'est retrouvée en mois de juin, fin juin, sans lycée et que là, la rentrée s'est faite. On commence la semaine et que je n'ai toujours pas de réponse pour ma fille. Je trouve ça que c'est scandaleux et inadmissible. Déjà, elle ne passe pas à l'état psychologique des gamins parce que moi, ma fille, elle s'est sentie rejetée. Elle ne comprend pas pourquoi les autres sont à lycée et pas elle. Ça, on ne prend pas l'état psychologique des gamins. Je ne vous en parle pas. Je trouve ça scandaleux que l'État, on ne fait rien, qu'on n'arrive pas à avoir des lycées. Ça fait déjà deux, trois ans que c'est comme ça et qu'on n'a toujours pas résolu le problème. Ça va continuer. C'est censé que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. 14 ans. Imaginez-vous, 14 ans. On les met à la rue. Je ne parle pas de ma fille, mais je parle d'autres cas, des taux de délinquance et tout, si on ne fait rien pour eux. Si on ne fait rien pour eux, on fait quoi ? Et justement, Faïsa, comment elle vit ça ? Faïsa, elle est enfermée dans sa chambre. Je dis ce qu'un, moi. Après, au début, elle avait un peu d'espoir, mais là, ça s'entraîne. Tous les jours, maman appelle, elle n'est vraiment pas bien, moi, ma fille. On l'a dit, au pire des cas, le pire scénario qui peut nous voir, c'est qu'on peut la mettre en redoublement. Je fais comment vous m'expliquez que vous leur dites avis favorable en juin pour passer en seconde. Vu que l'État ne prend pas ses responsabilités, ils n'ont pas de place. On leur vient en début septembre, vous leur dites, vous redoublez parce qu'on n'a pas de place pour vous en lycée. Pensez à l'état psychologique des gamins, c'est-à-dire qu'elle, devant ses côtés, elle va être obligée de redoubler parce qu'elle n'a pas eu de place. Est-ce qu'on pense au... Je ne sais même pas s'ils en prennent compte. En fait, pour moi, nos enfants, c'est les pions de la société. C'est les pions. C'est les pions de l'académie, du rectorat, de ce que vous voulez. Ce sont des pions. Pour moi, voilà. On ne pense pas. C'est l'avenir de demain, nos enfants. Qu'est-ce que je vous dis ? C'est scandaleux. C'est scandaleux. Voilà, c'est la fin de votre édition spéciale consacrée à cette rentrée scolaire compliquée pour bien des familles, comme vous avez pu l'entendre. Rendez-vous est pris pour une manifestation demain matin à 11h, mardi 6 septembre, au boulevard de France, du côté de la préfecture de l'Essonne, devant l'inspection académique. Voilà, c'était Bruno sur Imagine Radio. Et n'hésitez pas à remonter vos commentaires sur les réseaux sociaux et sur le site de la ville corbeille-essonne.fr.